Quand je cherchais la face du Seigneur pour me dire qu'est-ce que je pourrais leur apporter, ce n'est pas évident pour les prédicateurs, je vous le dis, ce n'est pas évident parce qu'il faut chercher le fil du Seigneur pour dire de quoi on peut leur parler. Eh bien, figurez-vous que le Seigneur m'a donné de vous parler de la prospérité selon Dieu. Mais alors, je ne peux pas faire un message en une seule fois, donc on aura deux messages, et ce matin on va commencer par la prospérité intérieure. Parce que la différence qu'il y a entre la prospérité selon Dieu et la prospérité selon le monde, c'est que le monde recherche la prospérité extérieure, peu importe la prospérité intérieure. Et Dieu insiste en priorité sur la prospérité de l'âme avant de nous accorder la prospérité extérieure. Et vous verrez dans le deuxième message que la prospérité extérieure, ça n'a rien à voir avec ce que le monde nous enseigne aujourd'hui. Et j'espère vraiment que ce message sera clairement compris par vos cœurs, en tout cas je demande au Saint-Esprit de vous faire comprendre toutes ces choses. Alors on va d'abord inaugurer notre message par un texte tiré de Josué, chapitre 1er, versets 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nain, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort, maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais dites-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Mes frères et mes sœurs, si vous relisez attentivement ce texte, vous vous apercevez que Dieu donne des garanties à Josué, des promesses incroyables, qu'il sera fortifiés, qu'il sera gardés, qu'il sera protégés, qu'il sera avec lui et qu'il pourra faire passer ce peuple en terre promise, en fait des paroles incroyables. Et puis il va lui rajouter une autre chose en disant, voilà, pour que justement tu réussisses dans tout ce que tu vas entreprendre, il faut que ce livre de la loi de Moïse ne s'éloigne pas de ton cœur, ni de ta bouche, ni de ta volonté. Et voyez-vous, on va parler de cela ce matin, je vais vous montrer les lois du succès selon Dieu, pas les lois du succès selon le monde, mais selon Dieu. Elles sont très courtes, elles sont simples, mais elles sont terriblement efficaces. Alors, quand j'étais jeune chrétien, moi j'ai lu énormément de livres sur la prospérité, parce que je pensais vraiment que la prospérité, c'était quelque chose que Dieu donnait naturellement à tous ses enfants. Pour moi, dans ma tête, prospérité est égale à bonheur et richesse. Voilà, donc c'était simpliste, mais c'était comme cela. Et je le crois sincèrement, mes bien-aimés, je crois sincèrement que notre Dieu ne veut pas que ses enfants vivent dans la misère, le dénuement, ou le malheur, car la Bible nous précise et nous déclare d'une manière très positive que Jésus-Christ s'est fait pauvre pour nous, afin de nous enrichir de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Elles peuvent être spirituelles, elles peuvent être psychiques, elles peuvent être physiques, et elles peuvent être aussi matérielles. D'ailleurs, si Dieu ne souhaitait pas la réussite de ses enfants, le bonheur de ses enfants, ce qu'on appelle la prospérité, l'apôtre Paul n'aurait certainement pas prié pour que le Seigneur pourvoie à tous les besoins des chrétiens de Philippe. Ni Jésus n'aurait affirmé que les biens que recherchent les païens, Souvenez-vous dans Matthieu, ce que recherchent les païens, il dira, je vais vous l'accorder en plus si vous cherchez mon royaume et sa justice. Ce qui veut dire qu'il y a dans l'ADN de l'être humain foncièrement le besoin de réussir, le besoin d'être heureux, le besoin de ne pas galérer, de pouvoir vivre correctement. Non, il n'est pas parlé dans la Bible de richesses abondantes pour garder ces richesses exclusivement pour nous, il est parlé simplement que c'est la volonté de Dieu que nous vivions bien sur la terre. Voilà, tout simplement, je le crois. Il y a malheureusement trop de personnes qui, pour divers facteurs, se retrouvent dans le dénuement et dans la misère, et c'est pour cela que l'Église doit pouvoir agir comme l'Église primitive, qu'il n'y ait pas au milieu d'elles des indigents, qu'il n'y ait pas des chrétiens qui souffrent vraiment de malnutrition ou d'autres choses. Nous devons avoir un cœur généreux pour pourvoir à leurs besoins. Selon la Bible, Dieu ne souhaite pas que les chrétiens, c'est-à-dire nous, nous recherchions la réussite selon les critères de ce monde, car la prospérité selon le monde, et vous allez être d'accord avec moi, est souvent acquise par des moyens frauduleux et malhonnêtes. Il suffit de suivre les informations et vous verrez. Ce qui m'a toujours surpris, c'est que ceux qui en ont beaucoup, ce sont ceux qui vont faire encore plus de magouilles pour en avoir encore plus. Ça, c'est un truc qu'il faudra qu'on m'éclaire, je n'ai pas compris. J'ai l'impression que l'argent attire l'argent et ils en veulent toujours davantage. Ce n'est pas ces critères-là, parce que le produit, ou les fruits, disons, de cette prospérité selon le monde, malheureusement, sont des fruits moraux détestables, comme l'orgueil, la suffisance, la vanité, la cupidité et l'avarice. La prospérité du monde n'a rien à voir avec la prospérité selon Dieu. Je vais vous dire une chose, ce que je l'ai vécu. Donc, on ne peut parler que ce que nous avons vécu. Quand j'étais jeune, je me souviens, quand j'étais jeune étudiant en théologie, je me souviens que, eh bien, je me suis procuré, à un moment donné, les lois du succès de Napoléon Hill. Alors, c'était, je vous garantis, peut-être sept ou huit bouquins. J'ai mis une fortune là-dessus, et parce que j'étais persuadé que les méthodes métaphysiques qui se trouvaient dans ces livres allaient me permettre de maîtriser ma destinée, d'avoir de la notoriété, et bien évidemment, de réussir et d'être à l'aise sur le plan financier. Bon, ça, c'était ma conception de jeune chrétien aveuglé, par la gloire de ce monde. Ça arrive à beaucoup, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Mais alors, quelle ne fut pas ma déception, lorsqu'au fil de ma lecture, je me suis aperçu que les lois du succès que prônait Napoléon Hill avaient été révélées à cet homme par des visiteurs nocturnes qualifiés par ce même auteur d'être redoutable, effrayant et démoniaque. Quand j'ai lu cela, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Ce gars vient de nous révéler dans son livre que tout ce qu'il nous raconte provient d'esprits mauvais et de démons. Et ça m'a ébranlé au point que je me suis repenti devant le Seigneur. Et comme je vous l'avais expliqué, grâce à une journée particulière où mon épouse a été touchée par le Saint-Esprit, elle a prié pour moi pour que je sois délivré de cet esprit qui était vraiment là et qui me tenait lié, eh bien, j'ai demandé pardon au Seigneur d'avoir ouvert la porte de mon âme à de telles puissances malfaisantes qui appartenaient au royaume du mal. Puis, j'ai été purifié de ce péché par le sang de Jésus et je suis retourné humblement à la parole de Dieu. Néanmoins, il y a une question qui tournait dans mon esprit. Pourquoi le diable avait-il pris tant de peine à révéler à cet homme et à plusieurs, parce qu'aux États-Unis, vous avez, je dirais, beaucoup d'hommes et aussi de femmes qui ont été inspirés par ce genre de démon pour apporter, dans l'Église, dans le monde, c'est clair, ils le font, mais dans l'Église, même, un tel message, des messages métaphysiques, de la prospérité selon le monde. Je me suis demandé pourquoi le diable a-t-il pris tant de peine ? Après réflexion, j'ai compris que notre ennemi n'a d'autre désir que d'éloigner les enfants, les hommes, bien sûr, mais aussi les enfants de Dieu, de la vraie prospérité selon Dieu. C'est pour ça qu'il va falsifier et dénaturer les vérités divines qui sont contenues dans la Bible. Faites attention, mes frères et sœurs, que ce soit en prière, que ce soit dans votre dialogue avec les chrétiens, ne dénaturez jamais la Bible. Dites ce que dit la Bible, un point c'est tout. Mais n'allez pas donner votre interprétation d'un texte qui peut-être n'est pas du tout dans la pensée de Dieu. Il faut toujours faire attention au contexte et je suis très pointilleux là-dessus, depuis que j'ai été séduit, je suis très pointillé, très pointilleux là-dessus. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, lorsque Dieu demanda à Josué, qui était âgé quand même de 80 ans, même peut-être un peu plus, de succéder à Moïse et de conduire son peuple de plus de 2 millions d'âmes jusqu'en terre promise et il lui donna les moyens spirituels pour réussir dans toutes ses entreprises. Il lui révéla des lois simples qui n'ont rien à voir avec les lois métaphysiques enseignées dans le monde mais qui sont terriblement efficaces. J'ai lu un ouvrage il y a quelques années, cet ouvrage s'appelle La loi de la foi. J'étais dans une période où je ne savais plus ce que c'était que la foi tellement que j'étais perturbé. et dans ce livre il y a un homme qui était un professeur des lois métaphysiques. C'est-à-dire qu'il enseignait très clairement dans le monde il enseignait comment réussir sa vie comment être riche comment avoir de la notoriété. Enfin voilà c'était des lois que cet homme enseignait. Il dira dans son livre qu'il était lui-même complètement dans une vie de misère. Son couple ne marchait pas il pensait avoir une fortune et puis ça n'arrivait jamais il n'avait pas la notoriété qu'il souhaitait en fin de compte il prêchait un mensonge et il croyait ce mensonge et puis un jour il s'est converti et bien sûr il s'est défait de tout ce qu'il avait appris mais il a été horrifié de revoir dans les communautés chrétiennes des gens qu'il avait vus dans ses cours quand il était dans le monde et c'était des chrétiens. qui cherchait la notoriété qui cherchait la réussite qui cherchait l'argent et il a été obligé de leur expliquer qu'il prêchait un faux message ça n'a pas été facile pour lui mais dans ce livre il montre exactement le processus qu'il faut faire pour se dégager de de cet enseignement pernicieux et de revenir à la parole de Dieu. Je ne vous parlerai pas des lois du monde je ne vous parlerai pas des lois de Napoléon il je vais vous parler des lois que Dieu a révélées tout simplement à Josué. Il y a trois lois du succès ici malgré la promesse donc divine d'accorder à Josué son soutien pour conduire le peuple d'Israël en terre promise il lui ordonna de placer tout son être dans les conditions qui allaient lui assurer la réussite il dira que ce livre de la loi c'est à dire ma sainte parole ne s'éloigne ni de ton esprit ni de ta bouche ni de ta volonté voilà les trois lois du succès vous voulez réussir vous voulez rentrer dans la prospérité selon Dieu d'abord prospérité de l'âme et bien voilà le message que je vous donne ce matin que ce livre de la loi que la parole de Dieu ne s'éloigne ni de ton esprit ni de ta bouche ni de ta volonté si vous êtes dans cette prospérité d'âme comme l'a été un frère dont l'apôtre Jean a parlé il s'appelait Gaius il prospérait dans son âme il savait mettre les lois de Dieu en pratique la première de ces lois est donc de méditer la parole de Dieu alors si nous quand nous lisons ce texte ça semble contradictoire parce que le Seigneur semble dire à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche alors moi ça m'a un peu travaillé je me suis dit mais pourquoi il parle d'abord de la bouche parce que normalement c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle mais il faut que vous compreniez qu'à l'époque à l'époque et ça se fait encore aujourd'hui dans le milieu juif ils ne lisent pas la Bible comme nous ils la marmonnent ils lisent la Bible mais ils la parlent donc voilà c'est comme ça qu'ils font vous les regarderez au mur des Lamentations ou ailleurs ils prennent la Bible et ils se remuent comme ça mais ils parlent ils parlent ils lisent ils lisent et ils parlent donc ça c'est la première des choses que je voulais vous dire ils marmonnent la parole de Dieu d'une manière mécanique mais c'est pas ce que Dieu nous demande à nous il n'a pas demandé à Josué contente-toi de lire la loi de Moïse et de la marmonner il ne lui a pas dit ça parce que voyez-vous dans de nombreuses religions on enseigne aux gens que pour faire une bonne méditation il faut utiliser certains mantras des mots qui sont là qui ont un son une résonance et on leur demande de répéter de répéter de répéter de répéter de répéter sans cesse ce mot-là c'est pas du tout la méditation que la Bible préconise j'ai été assez surpris de voir que en Inde par exemple vous avez des gens qui arrivent devant leur temple ils mettent une bonne plaque au moulin à prière ils tournent pendant 6 minutes et ils ont réussi à prier je sais pas comment ils arrivent à croire un truc comme ça mais l'être humain il est religieux et l'être humain est capable de croire qu'on peut faire tourner un moulin à prière Jésus ne nous demande pas ça la méditation qui nous enseigne n'a rien à voir avec ce marmonnage de mantra ni même ni même avec ce que nous a enseigné monsieur Coué dans sa méthode c'est à dire de rechercher la prospérité ou la guérison par autosuggestion c'est à dire je me persuade que je suis guéri je le répète je le répète pour être guéri c'est pas du tout ce que la Bible enseigne on est aux antipodes de ce que le Seigneur a dit à Josué le succès selon Dieu prend d'abord racine dans notre esprit lorsque nous apprenons à méditer correctement la Bible mais voyez-vous frères et sœurs dans les religions orientales il il déclare que pour méditer correctement il faut bloquer notre pensée consciente c'est à dire il faut arrêter notre faculté mentale les médiums les sorciers les chamanes entrent en trance pour recevoir enfin pour être même possédés d'esprit afin de pouvoir manifester leur leur sorcellerie vous croyez que c'est ce que Dieu demande à ses enfants il nous demande au contraire dans notre méditation d'utiliser à 100% nos facultés mentales eux cherchent la sérénité intérieure en bloquant leur propre pensée consciente la Bible nous enseigne de rechercher la sérénité de Dieu en faisant en nous servant de nos facultés mentales quand Dieu a demandé à Josué de méditer sa parole donc il ne lui demanda pas ni de bloquer sa faculté mentale ni de faire le vide dans son esprit mais bien au contraire de se servir de toutes ses facultés mentales évidemment c'est pourquoi le verbe hébreu agar en hébreu est riche en signification premièrement il nous enseigne que notre esprit est semblable à une terre qui doit être nettoyée je comprends pourquoi aujourd'hui Dieu a dit à Josué de méditer sa parole c'est à dire de la faire tourner dans son esprit de réfléchir sur ce qu'il lit parce que la parole de Dieu a un pouvoir de nettoyage que vous ne pouvez même pas soupçonner mes frères et sœurs la Bible dit ça un pouvoir de nettoyage en raison de toutes les mauvaises choses qui ont pénétré dans notre âme depuis notre tendre enfance comme les mensonges on nous en a fait croire des mensonges on en a avalé des couleuvres les idées préconçues on en est chargé les uns et les autres les préjugés les croyances erronées sans oublier les nombreuses philosophies de vie en fait si Dieu nous demande de méditer sa parole c'est que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu c'est que nos voix ne sont pas les voix de Dieu la méditation telle que Dieu nous l'enseigne ressemble à un socle de charrue vous savez la charrue dans le temps on montait sur la charrue derrière les chevaux tirés et puis la charrue rentrait dans dans la terre elle faisait des grosses masses de terre et elle faisait tomber elle arrachait toutes les mauvaises herbes elle retournait complètement le terrain le premier but de la réflexion de la méditation biblique c'est justement de remplir notre esprit de la parole de Dieu pour que ce travail là chasse l'ancienne mentalité que nous avons hérité de notre monde c'est pour cela que lorsqu'un chrétien qui commence à devenir mature sait discerner à la télévision ce qui est bon pour lui ou ce qui est mauvais pour lui il y a des gens qui sont incapables ils gobent tout comme étant étant bon non non quand un chrétien médite la Bible et se remplit de la Bible il voit que la mentalité de ce monde est en train de le quitter et de partir loin de lui ainsi plus nous appliquerons nos cœurs à la réflexion de ce que nous lisons plus les mensonges les idées préconçues les préjugés les croyances erronées les fausses philosophies de vie emmagasinées depuis notre tendre enfance perdront de leur influence sur notre cœur pour être en mesure de discerner la volonté divine nous dira l'apôtre Paul dans Romains 12 verset 2 il faut que nous soyons vidés de la mentalité du monde présent je ne peux pas connaître la volonté de Dieu qui est bonne agréable et parfaite si je continue à raisonner à penser et à me comporter selon la mentalité du monde nous avons aujourd'hui des ouvrages quand même des outils qui nous aident comme sa parole pour aujourd'hui les calendriers journaliers mais mes frères et sœurs ça fait 40 ans que je suis chrétien 40 ans que je vois des chrétiens qui lisent ces petits feuillets et 40 ans qui sont les mêmes personnes pourquoi ? parce qu'ils lisent ils marmonnent peut-être mais ils ne méditent pas ils ne laissent pas cette parole rentrer en eux et nettoyer leur intérieur l'apôtre Paul dira que la parole de Dieu habite abondamment en vous pourquoi ? simplement pour chasser ce qui ne plaît pas à Dieu on ne peut pas quand vous voulez remplir un verre qui est plein d'un liquide la meilleure façon pour avoir un autre liquide c'est commencer à le remplir à passer une paille au fond et vous remplissez d'un autre liquide que va-t-il se passer ? cet autre liquide va remplir le verre et vous avez compris avec moi par déduction que l'ancien liquide qui était dedans va déborder et puis disparaître c'est le travail de la parole de Dieu Dieu a dit à Josué bien que je sois avec toi bien que je te fasse des promesses incroyables pour ta vie je te garantis que tu n'auras pas de succès dans tes entreprises si ma parole ne tourne pas dans ton esprit parce que tu vas être confronté à des situations que l'être humain ne peut pas régler mais que par la méditation de ma parole ton esprit va capter les bonnes choses ce qui est incroyable c'est que le verbe hébreu pour méditer veut dire ruminer qu'est-ce que fait la vache je vous l'ai déjà dit plusieurs fois mais qu'est-ce qu'elle fait la vache toute la journée elle se promène dans le pré et elle mange elle mange elle mange elle mange ça c'est le chrétien qui lit la Bible qui écoute les messages bibliques qui vient le jeudi soir il mange il mange mais qu'est-ce que fait la vache à un moment donné elle s'arrête et quand elle s'arrête elle fait revenir ce qu'elle a mangé et là elle rumine cette nourriture pour retirer toute la substance nutritive qui lui est nécessaire c'est exactement ce que Dieu a voulu nous dire après avoir écouté le message de ton pasteur après avoir lu la parole de Dieu ou après avoir lu un ouvrage de Bob Cass ou d'autres serviteurs de Dieu c'est bien mais arrête-toi et que cette parole tourne dans ta réflexion et tu verras qu'elle va porter un fruit incroyable dans ta vie mais il y a un danger à la méditation telle que je vous l'enseigne c'est que si quelque chose disparaît de votre esprit il faudra bien le remplacer par quelque chose d'autre et la Bible nous dit qu'elle est une semence la parole de Dieu vous savez c'est Jésus qui l'a dit dans la parabole des terrains il a dit un semeur est sorti et il s'est mis à semer la semence qui est la parole de Dieu et la semence elle tombe dans des cœurs soit les cœurs sont bien disposés soit les cœurs sont mal disposés c'est pas la parole qui a qui a comment dire à qui il manque un pouvoir c'est le cœur la parole elle est pleine de pouvoir pleine de puissance mais c'est le cœur dans lequel elle tombe si le cœur dit on attendra si le cœur se convertit simplement intellectuellement ou émotionnellement il n'y aura pas grand la conversion ne tiendra pas très longtemps mais si le cœur est honnête et bon la semence qui a été plantée en ce cœur va germer et comme on l'a entendu ce matin porter des fruits à la gloire du Seigneur Jésus le psychologue chrétien Archibald Hart a écrit ceci les idées les idées nouvelles les idées créatrices et novatrices n'apparaissent jamais à partir de rien Dieu nous permet de méditer sa parole pour avoir des idées novatrices et créatrices ce qui est impossible pour moi va être possible une fois que j'aurai médité la parole de Dieu oui la parole de Dieu porte vraiment des fruits excellents c'est pour ça que l'apôtre Paul dira toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner pour convaincre pour corriger pour instruire dans la justice afin que l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toute bonne oeuvre de Timothée chapitre 3 verset 16 donc comme la vache si nous apprenons parce que ça s'apprend mes frères et sœurs à réfléchir à ce je dirais prendre du temps pour réfléchir sur un mot je suis prédicateur d'évangiles depuis de nombreuses années Archibald Art m'a beaucoup aidé parce que je pensais qu'à un moment donné je faisais un copier-coller parfois je me suis dit mais j'ai dû prêcher le message de tel et tel frère et cet homme dit non non pas du tout vous avez pris des idées de ce frère et le Seigneur vous en a donné d'autres tirés de ses propres idées et j'ai compris que c'est comme cela que travaille notre esprit aujourd'hui quand je médite la parole de Dieu je vous donne des secrets mais c'est pour les frères qui enseignent je commence à prendre des notes sur le sujet qui m'intéresse j'en magasine énormément de notes je travaille je lis les livres je lis la parole de Dieu je prends des notes et puis je m'arrête je vais faire mon jardin je vais faire une visite je laisse mon esprit qui est un terrain je laisse ces semences pousser et ça ne met pas plus tard que deux jours trois jours où je me lève le matin en disant j'ai le fil conducteur je me mets à l'ordinateur et je commence à taper et tout arrive et je me dis à la fin du message mince au début je n'avais pas prévu de dire tout ça mais c'est c'est extraordinaire vous ne pouvez pas vous imaginer la puissance qu'il y a dans votre esprit lorsque vous méditez la parole de Dieu les résultats seront qu'on aura l'illumination dont nous avons besoin pour être transformés personnellement et puis j'ai trouvé dans Ecclésiastes chapitre 10 verset 10 un mot une phrase qui nous dit la sagesse nous conduira ou plutôt voilà littéralement comment c'est écrit la sagesse à l'avantage du succès ou d'assurer la réussite voilà le travail que va faire la parole de Dieu elle va produire en nous une sagesse qui va nous conduire à la réussite et au succès je le répète avant de vous donner le deuxième point qui pour moi est important je le répète mes frères et sœurs veillons à ce qu'aucun excès d'adrénaline dû à un surmenage de travail à un stress particulier ou à des inquiétudes non maîtrisées ralentissent et même bloquent notre activité cérébrale il y a des moments où il faut s'arrêter notre esprit peut devenir malade nous n'avons pas le surcharger nous avons besoin de détente et de repos mais ce qui est extraordinaire c'est que l'esprit Dieu l'a dit ici à Josué pendant ton activité mon frère pendant tes moments de loisirs ma sœur pendant ton sommeil ton esprit travaillera même si ton corps se repose ton esprit sera en activité mais alors un peu comme le moteur d'une voiture qui est au ralenti il n'est pas en suractivité il ronronne et là pendant le ronronnement de la nuit vous l'avez compris ce verset moi l'éternel j'en donne autant à mes bien-aimés pendant leur sommeil excusez-moi j'avais jamais compris ce verset maintenant je le comprends je ne m'inquiète pas pour la réussite de ma vie je médite la parole de Dieu et pendant mon sommeil le Seigneur est en train de préparer toute chose et de parler à mon esprit d'éveiller mon esprit de me donner des pensées et des idées novatrices que son nom soit béni la deuxième loi de la réussite qu'il a donnée ici à Josué c'est de libérer par notre bouche la parole pensée alors là ici on touche à un domaine où je suis incapable de vous expliquer c'est un des mystères de la création car la Bible nous dit que tout fut créé dans le monde visible ou invisible tout fut créé par la parole de Dieu pas par la parole pensée la parole parlé Dieu dit et la chose est arrivée Dieu a conçu le monde mais de l'avoir conçu dans sa tête ne faisait pas que le monde était présent mais Dieu après avoir fait le schéma de toute l'humanité de tout l'univers il a dit à son fils parle et son fils a parlé et la parole de Dieu a accompli tout ce qui était dans l'esprit lorsque la parole du Seigneur est sortie de sa bouche elle n'est pas retournée à lui sans avoir accompli ses plans et ses dessins moi je ne suis pas en mesure de vous expliquer la puissance libérée par cette confession orale je ne peux pas vous l'expliquer mais je néanmoins j'en accepte le principe la Bible dit que nous devons le faire et je le crois vraiment il y a deux mots dans la Bible pour désigner le mot parole vous en avez entendu parler c'est le mot logos et le mot réma le mot logos désigne à la fois la parole pensée et la parole écrite quand vous lisez la Bible c'est du logos quand vous méditez la Bible c'est du logos voilà Dieu c'est sa parole mais c'est intérieur mais quand vous prononcez cette même parole méditée par votre bouche elle devient un réma c'est à dire une parole dite prononcée qui a force et qui a puissance voilà d'après la compréhension d'un théologien chrétien il dira puisque la pensée la parole pensée ou écrite est fluide et informe c'est le mot prononcé qui précise qui précisera la pensée ainsi une parole parlée est comme la cristallisation de la parole pensée ou de la parole écrite le mot prononcé sous forme d'un commandement d'une décision exprime l'idée qui était dans l'esprit mais élaborée clarifiée ayant autorité c'est incroyable mais ça fonctionne comme ça quand les choses ont été clairement définies dans la tête de Dieu il a parlé et la chose est venue à l'existence je vous donne par exemple deux exemples assez rapides mais que vous allez comprendre lorsque Dieu a accordé miraculeusement un fils à Abraham il lui demanda après 14 années de lui offrir ce fils chéri en holocauste c'est incroyable Abraham il prit cette parole incompréhensible il faut je comprends sa déduction et il la fit tourner dans son esprit ne comprenez pas qu'est-ce que Dieu pourquoi veut-il que je sacrifie mon fils il l'a fait tourner dans son esprit mais puis il a reçu reçu par la méditation de cette parole qu'il pourrait obéir à Dieu et qu'il retrouverait son fils comme par une sorte de résurrection il ignorait comment la chose pourrait se passer mais il savait que son fils il allait le tuer mais Dieu allait le ressusciter il en était tellement convaincu qu'il s'arrête au pied du mont Morija et relisez le texte il dit à ses serviteurs moi et l'enfant nous allons là-haut adorer et nous reviendrons celui qui est sûr d'avoir mis fin à la vie de son fils dirait au serviteur et je reviens et il dit non nous reviendrons qu'est-ce qu'il fait la parole Logos qui est en lui il la déclare en parole Réma et le miracle s'est produit il a reçu un bélier et il l'a offert en sacrifice si vous connaissez votre Bible l'histoire de Moïse doit aussi vous surprendre les voilà qui sont en train de partir avec 2 millions de personnes hors d'Egypte ils sont déjà loin et Dieu dit à Moïse retourne sur tes pas et Moïse je pense qu'il a dû dire père c'est l'itinéraire tu t'es pas trompé tu vas retourner sur tes pas vous allez camper face à la mer et Moïse lui a dit mais si on va là Seigneur c'est dangereux la mer est devant et derrière il y a l'Egypte il suffit que Pharaon se décide à nous faire du mal qu'est-ce qu'on fait Seigneur Dieu lui a dit fais ce que je te demande alors il conduit tout le peuple dans un cul-de-sac vous connaissez l'histoire 600 chars de Pharaon arrivent et bloquent l'entrée la sortie du peuple dans le désert ils bloquent tout 600 chars avec des gens qui sont déterminés à aller passer au fil de l'épée et ne plus parler des juifs pour eux dans leur tête l'Holocauste on va le faire et là le peuple gémit vous comprenez bien et Moïse commence à dire au peuple écoutez-moi regardez la délivrance que Dieu va vous accorder il n'avait rien il ne s'était rien passé frères et sœurs rien du tout il y avait les Égyptiens et la mer et quand il a fini de prononcer cette parole la nuée de Dieu se déplace et vient devant les Égyptiens et elle se transforme en un brasier de feu et puis Dieu dit à Moïse arrête arrête de parler étends ton bâton touche la mer et la mer s'ouvre sur 6 kilomètres il a permis que son peuple passe à sec et vous connaissez l'histoire les Égyptiens qui ont voulu faire la tentative sont morts tout simplement le Logos a été transformé en Réma dans la méditation que je vous parlais tout à l'heure Marie la mère de Jésus a entendu tout ce qu'on a dit de beau sur son fils lorsqu'elle l'a fait qu'elle l'a présenté pour qu'il soit pour qu'il ait la circoncision et qu'il soit béni elle a entendu des choses incroyables et magnifiques et la Bible nous dit Marie repassait sans cesse dans son cœur toutes ces choses quand Jésus fut chassé par le Sanhédrin quand Jésus Christ était persécuté qu'on voulait le mettre à mort la pauvre Marie elle se dit mais qu'est-ce qui lui arrive il devient fou pourquoi va-t-il déranger la religion de nos pères mais Jésus Christ était venu pour annoncer la parole de Dieu le merveilleux évangile et que s'est-il passé jamais ils n'ont pu mettre la main sur lui parce que ce n'était pas son heure ce n'était pas son temps et alors elle a été obligée Marie de repasser cela dans son cœur en disant oui il est né miraculeusement cet enfant il y a des choses qui nous surprennent mais je fais confiance à notre Dieu prenez le temps d'analyser tous les exploits accomplis par les hommes et les femmes de la Bible et vous verrez que tous suivirent le même schéma d'abord la parole de Dieu fut implantée dans leur esprit puis cette parole fut méditée par ces personnes avant d'être proclamée ouvertement par eux regardez aussi étudier la vie de Jésus Christ la parole faite chair et vous verrez que lui aussi n'a cessé de libérer journellement par sa bouche les pensées qu'il recevait de son père pendant ces moments de méditation et de prière c'est ainsi qu'il pourra dire à la mère silence tais-toi à la fièvre quitte ce corps au figuier stérile que personne ne mange de tes fruits aux esprits impurs sortez aux lépreux soyez purs au paralytique lève-toi et marche mes frères et sœurs Jésus recevait le logos de son père et il le transformait en réma il fallait qu'il parle il fallait qu'il dise la parole méditée c'est merveilleux c'est extraordinaire elle change notre état d'âme j'en suis convaincu mais ayez le courage de parler cette parole de la prononcer de votre bouche celui qui a peut-être le mieux compris ce qu'était la parole de la foi c'est l'apôtre Paul il dira que pour obtenir le plein salut il ne suffit pas de demander d'espérer ni même de croire seulement en son cœur c'est-à-dire dans l'homme intérieur pour être sauvé ce qui est cru dans l'homme intérieur c'est-à-dire dans le cœur doit être exprimé impérativement par la bouche car c'est la parole de la foi que nous prêchons si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras sauvé et il donne la réponse car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut tu crois d'après la Bible d'après le Logos que Jésus est ton sauveur est-ce que vous le croyez ? alors dites-le dites-le tous les jours dites-le à la face du royaume des ténèbres j'ai été sauvé je suis un enfant de Dieu et croyez-moi le salut divin s'incarne en vous tous les jours tous les jours il y a des gens qui sont venus me voir en disant oh là là j'admire votre foi vous êtes vraiment un homme de foi mais j'ai pas plus de foi que vous j'ai 40 ans de méditation et de paroles prononcées je crois à la parole de Dieu donc je la parle l'apôtre Paul le dira dans les deux corinthiens il dira selon l'écriture j'ai cru c'est pourquoi j'ai parlé voilà si vous croyez mes frères et sœurs parlez et parlez la parole de Dieu tous les jours prenez le logos de la Bible et transformez-le en réma quand Dieu a dit par la bouche de notre frère dimanche que nous sommes plus que vainqueurs c'est du logos que je lis comment être plus que vainqueur ben c'est pas compliqué je suis vainqueur en croyant le logos mais je suis plus que vainqueur en confessant le logos c'est-à-dire en le prononçant par ma bouche et ce logos devient réma et là je ne suis pas simplement vainqueur d'après les écrits je suis plus que vainqueur mon être est changé la puissance divine m'accompagne que voulez-vous que le diable fasse devant un chrétien qui croit la parole de Dieu et la confesse quand vous commettez un péché comme ce don spirituel nous a dit ce matin et que vous demeurez sous la culpabilité vous savez que quiconque confesse son péché à Dieu il est pardonné alors si tu l'as confessé si tu dis Seigneur pardonne-moi j'ai pas été à la hauteur cette semaine j'ai fait ceci cela pardonne-moi et si vous vous arrêtez là simplement vous vous relevez rien se produit rien se passe mais si vous croyez que Dieu vous a pardonné alors levez-vous comme David qui pourtant a été un assassin et un adultère il a dit je te remercie de ce que mon péché est pardonné de ce que mon iniquité est expié et là le sang de Jésus est venu et l'a nettoyé purifié pardonné oh mes frères et sœurs changez le logos en réma prenez la Bible transformez-la dans votre vie personnelle dans votre couple dans votre entreprise ne permettez pas aux démons de venir vous casser les pieds dites ce que dit la parole de Dieu mais tant que vous vous taisez ils ont la priorité sur vous mais si vous confessez ils vous laisseront tranquille et je termine par cette troisième clé qui nous a donné le Seigneur la troisième loi de la réussite selon Dieu nous avons lu ensemble c'est d'aligner notre volonté sur la volonté de Dieu Josué ne devait pas simplement réfléchir sur les instructions de la loi de Moïse ni proclamer par sa bouche la sainte loi du Seigneur pour avoir du succès dans toutes ces entreprises il devait aussi aligner sa volonté sur la volonté de Dieu si Dieu fait toujours ce qu'il dit et pense il ne peut pas il ne doit pas en être différemment de nous puisque nous sommes ses enfants si mon père fait ce qu'il dit et ce qu'il pense et bien moi ce que je pense d'après la parole de Dieu ce que je dis dans la parole de Dieu je dois le faire et c'est comme cela que Dieu aura sur cette terre des témoins extraordinaires ça nous coûtera peut-être cher parce que je peux vous dire que si vous vous engagez pour le Seigneur vous allez avoir beaucoup de joie beaucoup de bonheur beaucoup de bénédiction mais aussi beaucoup d'ennui parce que vous remuez vous savez il y a des gens qui sont il y a un paysan il y a quelques mois il a les gros frelots asiatiques ils sont énormes moi quand j'en vois un je me cache dans un trou de souris je ne les supporte pas ces bestioles et bien lui dans son champ il a vu alors ils sont énormes ces nids énormes et bien lui il n'a pas trouvé le mieux que de allez je vais te le détruire ah ils sont sortis et ils sont sortis nombreux ils l'ont tué sur le champ ils ne l'ont pas mes frères et soeurs le diable vous embêtera il est comme ce comme ce frelon asiatique il ne cherche qu'une chose vous pourrir la vie et vous détruire mais si vous avez devant lui la parole de Dieu que le Logos ait changé en Réma il est obligé de se taire quand il vous culpabilise et que vous avez demandé pardon vous avez le droit de lui dire je n'ai plus ce péché sur moi il a été lavé par le sang de Jésus c'est tout et il ne peut rien répondre à ça parce que vous avez la justice du Seigneur et je termine par ce verset que le frère de Jésus a déclaré dans sa lettre c'est dans Jacques chapitre 1er verset 22 mettez en pratique la parole et ne vous bournez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements mes frères et sœurs la première prospérité c'est la prospérité de l'âme être prospère selon Dieu c'est pas avoir beaucoup de sous ce n'est pas avoir un succès une renommée mondiale le succès de Dieu les lois du succès c'est d'avoir une âme un esprit qui médite pardon la Bible une bouche qui prononce la parole de Dieu et une volonté qui s'aligne sur celle du Seigneur si vous faites cela vous êtes dans les trois lois du succès de Dieu vous ne broncherez jamais le diable ne poussera peut-être bien là pour vous casser les pieds mais vous vous allez vaincre vous allez le vaincre et vaincre ses armées et vous serez toujours plus que vainqueur Seigneur aide-nous à comprendre tout ce que nous avons dit ce matin à repasser ta parole dans notre cœur à avoir l'audace le cran de la parler ouvertement et puis d'aligner notre volonté sur la tienne Seigneur nous avons vu cette première partie de la prospérité selon Dieu je te demande de toucher tes enfants parce que à la deuxième partie c'est le complément c'est l'apothéose c'est la bénédiction que tu nous promets nous le verrons la semaine prochaine si tu le permets Seigneur en tout cas je te rends grâce de ce que ce matin nous avons pu ensemble méditer ces textes et comprendre ce que tu avais demandé à Josué et par surcroît à tous tes enfants que ton nom soit béni dans le beau nom de Jésus et par surcroît et par surcroît à tous tes enfants et par surcroît à tous tes enfants et par surcroît à tous tes enfants